Bien-aimés dans les seigneurs, l'Andersa marche sur la télévision fidèle à les signes de mon apostolat. Merci pour notre souffle de vie, merci pour notre souffle de vie. Il y a recruté encore une fois dans les signes de mon apostolat. Les signes de mon apostolat, ils sont thématiques, ils ont tiré la carte sur un mandat. Il y a l'apôtre établi, l'ambassadeur de Samuel. Alors, les gens ont entré dans les signes de mon apostolat. C'est pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un programme spécial. Il y a eu de l'événement spécial. Nous avons un émission spécial en rapport avec deux grands événements. Nous avons un temple destiné le prodige, à venir le visa numéro 6. Nous avons partagé la prise de la prise de la presse sur le plan de l'Église de faire. Nous avons l'apprentissé à l'église de la presse, notre identité, notre destiné à l'église. Nous avons vu l'midte à l'église. La conférence d'église de l'Église d'église d'église et la célébration de la foi. Quatre grandes dates à retenir du 28, le 29, le 30 et le 31 août 2024 à partir il y a 16 heures pour la célébration de la foi, c'est-à-dire mercredi le 28 si vendredi le 30 et la conférence le faire et que je le faire, c'est-à-dire jeudi le 29, si samedi le 31 à partir d'un 8 heures à Ouah dans le temple des signes et des produits. Je voudrais vous rappeler que l'événement Oyo les deux grands événements notamment la célébration de la foi et la conférence le faire et ça va le programme Oyo et ça le maka chaque année, le temple des signes et des produits. Alors, pour ne pas s'attarder sur ça invité spécial l'apôtre établi, l'ambassadeur d'Ayo Samuel, le couple d'Ayo Samuel va vous donner un invité spécial par rapport au programme Oyo et je vous demande de rester scotché parce que très bientôt il va se décoller pour que vous ayez ce qu'il y a 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 ce programme Oyo à ce qu'il y a à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada grande conférence annuelle il y a le faire éguise le faire édition 2024 et comme je vous avais dit Dimi accompagné Bissot dans l'émission Oyo je cite le couple d'Ayo Samuel donc je suis avec le couple d'Ayo Samuel notamment papa et maman nous avons une introduction à Bissot que nous sommes en rapport avec ces deux grands événements notamment je cite la conférence il y a le faire éguise le faire ainsi que la célébration de la foi je reprends les dates la célébration de la foi c'est le mercredi jeudi et vendredi c'est-à-dire le mercredi 28 jeudi 29 et le vendredi 30 août à partir à 16h Awa le temple des signes et des prodiges et la grande conférence à le faire jeudi 29 jusqu'au samedi 31 à partir d'il y a 8h donc il y a deux grands événements qui sont les 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 deux grands événements alors sans plus tarder je me retourne vers inviter un abissot spécial au yotou yamina plateau où y'a les signes de mon apostola je salue papa bonjour papa bonjour papa merci bonjour maman bonjour papa donc merci parce que tout le monde que vous attend généralement vous avez vos contacts en préparation par rapport à un grand événement mais bon dimi quand même pour répondre à l'invitation à l'abissot pour éclairer sur cette question notamment la célébration de la foi et la grande conférence à le faire et qu'ils le faire deux grands dates sont retenus deux grands événements pour ces grands dates par rapport à la conférence à le faire un mot papa je commence avec vous je sais que la conférence c'est vous la célébration c'est maman mais il y aura des questions maman pour permettre notamment dans la logique de la conférence alors papa un mot ouais j'ai béni Dieu pour cet événement c'est à dire la célébration de la foi qui commence le 28 quand tu viens de dire tout à l'heure le 28, 29 et 30 à 16h et aussi les conférences les faits qui commencent le 29 30 et 31 à partir de 8h ces deux événements ce sont des grands événements c'est quelque chose poussé par le Saint-Esprit c'est une vision que Dieu m'a donnée surtout à ceux qui concernent notre célébration de la foi je crois que tous les auditeurs qui me suivent et beaucoup de gens qui nous suivent partout à l'estéreur du pays et pas seulement les membres de cette communauté FIM Dieu a fait de grandes choses vous voyez il y a parfois j'ai pleuré pourquoi à cause de ce que Dieu est en train de faire ce Dieu là est digne d'être célébré pour tout ce qu'il a fait il y a beaucoup de choses les palatites marchent nous avons un bébé resté celle qu'on a enlevé les grands détestés c'est vraiment ça demande une célébration Dieu m'a dit va amener mon peuple dans la connaissance des sous-natured dans tout aspect de leur vie par l'enseignement de la parole de la foi et la démonstration de la position du Saint-Esprit voilà pourquoi on est en train de célébrer notre foi en Jésus-Christ Amen surtout pour tout ce qu'il fait dans ces lieux parmi nous dans la vie des plus siens même à l'extérieur du pays à travers des réseaux sociaux beaucoup sont guéris délivrés beaucoup de vies sont transformées sauvées vraiment on devait célébrer c'est pour cela on célèbre ces dieux-là chaque année ça fait 28 ans n'oublie pas papa ça fait 28 ans à tous ceux qui nous suivent ça fait 28 ans chaque année on célèbre ces dieux-là et c'est un moment de témoigner de célébrer ce que Dieu est en train de faire il y a-t-il des passages qui soutiennent les deux événements ouais par exemple l'aspect spirituel merci pour la célébration de la foi on voit même Jésus après que quelqu'un est guéri il dit va aller témoigner ce que Dieu t'a fait au temple exemple de 10 lépreux ils sont tous guéris de lèpre mais il n'y a qu'un qui est revenu auprès de Jésus et Jésus a dit vous êtes 10 il n'y a que 3 où est les 9 Jésus lui a dit tu n'es pas seulement guéri mais tu es net ça c'est cet cet homme là qui est revenu à reconnaître les bienfaits de Dieu dans sa vie il est venu célébrer vous voyez et Dieu a dit en tout cas toi tu as bien fait voilà pourquoi tu n'es pas seulement guéri mais tu es net regarde le témoignage de David quand il a vaincu Goliath les mamans commençaient à danser et chanter Saul a tué 1000 David 10 000 ils sont en train de célébrer leur victoire même Moïse il a un chantant là il a célébré sa victoire avec les enfants d'Israël donc c'est bien qu'on célèbre ce Dieu donc il y a un aspect spirituel oui 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 dans cet aspect spirituel permettez-moi de dire il y a un chantier 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 à la conférence le fer et le fer s'il faut l'expliquer en des termes un peu simples de quoi Zolanda pourquoi il y a une idée de faire et le fer et les amis qu'est-ce qui est caché derrière le concept merci un jour Dieu m'a donné cette vision des conférences des ministres des leaders des hommes et des femmes d'affaires le fer aiguise le fer selon Proverbe chapitre 27 verset 17 je lis le fer s'aiguise par le fer et un homme ranime le visage de son ami le fer s'aiguise par le fer quelqu'un qui a des témoignages avec son expérience et son témoignage il est à la place d'aiguise les autres l'aiguise l'aiguise et il y a un minuté moi l'aiguise 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 l'autre l'aiguise 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 mais parfois il faut l'aiguise l'aiguise voilà l'importance révélation derrière cette conférence c'est pas seulement moi moi aussi il y a des gens qui vont faire l'aide il arrive aussi l'aiguise l'aiguise la parole de Dieu et là on s'aiguise l'un l'autre la fois passée j'étais béni par ce que maman a partagé de ce que qui encore pasteur Paul a partagé ok cette année cette année nous serons des différents aussi personnes comme pasteur Nicolas qui va parler pasteur Daniel et d'autres et zangonga il y a aiguise il y a mokona ça c'est sûr maman m'a mis tourner vers votre personne les deux événements conférence le faire célébration de la foi parce que il y a et ça il y a et j'en viens de partout par rapport à cette conférence comme d'habitude mais qu'est-ce que vous pouvez dire à la personne qui vous suit maintenant ou aussi maman gloire au Seigneur Jésus Christ d'abord la célébration de la foi est pratique dans la vie on a pris tout un chapitre des épreuves des épreuves c'est ce qui nous représente aujourd'hui nous sommes des épreuves spirituels tout un chapitre de hébreu 11 on a célébré la foi célébré veut dire honorer nous venons honorer la foi tout un chapitre et la parole de Dieu dit dans le deuxième verset pour l'avoir possédé les anciens ont obtenu un témoignage favorable c'est-à-dire la vie chrétienne c'est la foi c'est-à-dire la vie chrétienne c'est la foi mercredi 28 jeudi 29 vendredi 30 c'est la célébration c'est la célébration de la foi donc c'est déjà dans la parole de Dieu on a déjà les anciens nous ont déjà précédés dans la foi à honorer la foi et Dieu a inspiré dans un épître des hommes pour célébrer la foi des anciens et nous aussi en tant que hébreu spirituel c'est-à-dire l'atmosphère il y a donc il y a parce que l'atmosphère il y a déclenché dans mon peuple il y a l'atmosphère alors le fer qu'est-ce le fer papa le fer le fer il y a la conférence il y a l'homme des dieux pas seulement exclusivement parce que nous tous nous sommes des missionnaires ici sur la terre nous avons un contrat bien déterminé que tu sois dans les affaires que tu sois ménagère tu as une mission particulière nous sommes tous missionnaires nous n'habitons pas ici nous sommes en train de passer alors cette conférence comme l'homme des dieux vient de le dire nous nous aiguisons au travers de la parole des dieux et la parole des dieux la parole des dieux nous dit c'est l'épée à double tranchante elle a la possibilité même de partager l'âme et le moindre donc c'est la parole sortie dans la bouche d'un envoyé qui va nous aiguiser alors je reviens là à la papa la scène caméra est la papa pourquoi cette période papa pourquoi cette période est-ce qu'il y a quelque chose de particulier pourquoi dans cet environnement programme où est ça l'émicycle il y a conférence sur l'effet pourquoi cette période ouais contenir ce qui se passe dans nos mondes aujourd'hui on a besoin de cet éguissement il y a beaucoup de nouvelles générations qui est en train de s'émerger émerger et tu vois la connaissance est très importante là où il n'y a pas de connaissance il y a des dégâts et Dieu est en train d'utiliser cette conférence le fait éguise de fait de nous réunir pour nous aiguiser à travers la révélation de sa parole pour savoir parce que les jeunes générations qui vivent les sept nouvelles générations ont besoin d'orientation nous avons l'orientation dans nos salles la fois passé on a parlé de comment garder l'impact dans le ministère pourquoi on voit que beaucoup commencent bien arrivent à un niveau statique et commencent à descendre au commun qu'on y a Sango à Zalaka à Zalaka c'est pas bien c'est pas un bon témoignage c'est ça ma prière que Dieu m'aide aussi c'est ça ma prière tous les jours pour la lobby j'ai pris que après savoir apprécier l'évangile aux autres on a soukama et sa responsabilité mon néni il y a une autre zone dans la conférence la nouvelle génération qui est à la éguise on a orienté comment marcher pour ne pas régresser voilà c'est très important surtout aspect spirituel comme maman vient de dire quand elle a mentionné les hébreaux je viens de regarder la parole de lui dit que on n'a pas précédé dans la foi obtenu promesse pour nous dans le l'espoir il y a d'engue à d'engue par longi moto par kangi mon koye ba lion l'espoir ce sont des gens par leur foi ils sont fait désespoir et nous aussi en paix parce que zambi na conférence nous serons très égizé parce que tant go moni mout oyo aleki nanzela aza kotenir balobaka kye en general il faze la mout a zoki po aleki nanzela wana a koko loba aza na expérience c'est sa il a de quoi koukabola voilà voilà pourquoi nous sommes là et nandibike et koumima transformation totale na vie il y a ba salihazambe ba l'ide ba homme et femme d'affaire am a koumona is ma si bien aimé dans les seigneurs nous sommes dans sa marche télévision une chaîne chrétienne pas comme les autres une télévision numérique qui est mise sur la tnt invité spécial la porte établie l'ambassadeur dans sa moelle accompagnée de notre maman mama josh balogun ensemble nous ont décortiqué de deux grands événements à temple dessin et prodige à partir du 28 jusqu'au 31 août 2024 ici au temple dessin et de prodige de commun d'accord avec la régie tout l'an d'un élément et on se retrouve tout juste après célébrer vie à batou et changer vie à batou et ça qui batou pas vécu Dieu en réalité il y a à l'oblige sans la voix il est impossible de se plaire à Dieu il faut célébrer Konima et à chaque jour chaque jour avec l'air du Saint Esprit le paralyser les télés ça l'amour malin disparaît la colonne il n'est qu'on n'y a bram et d'é d'é y a kia a bikis sam a 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501